... Alors, il faut peut-être recadrer un peu cette histoire. C'était en 1974. 1974. C'est à quel moment ? La nuit ? Le jour ? La nuit. Ça s'est toujours passé la nuit. À quelle heure du matin, par exemple, ou de la nuit ? Oh, alors, je n'ai pas toujours regardé l'heure. Je... Mettons... Pardon, je sais, vous n'aimez pas que l'on raconte tout cela ? Mais pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça. C'est que je n'ai pas de réponse précise à donner à cela, tout simplement parce que... Bon, la première fois, je crois que c'était vers une heure du matin. C'est la première fois qui m'intéresse. Voilà. Alors, la première fois, j'ai été réveillé la nuit par une voix qui m'a dit, va dans tel lieu de ta maison. Je ne dis pas quel lieu, tout simplement parce que Jésus me dira plus tard, tu ne feras pas de ce lieu un sanctuaire, tu ne diras pas où je suis. Alors, je ne dis pas, bien entendu, mais c'était dans la maison. C'était dans la maison et je me suis trouvé face à un personnage que j'ai d'abord cru plus ancien que Jésus. Je n'ai pas pensé à Jésus. Je n'ai d'abord pas pensé à Jésus. Je ne veillais pas du tout Jésus comme ça. Mais c'est lui qui vous a dit, je suis Jésus ? Non, c'est quand j'ai vu les stigmates. C'est quand j'ai vu les stigmates dans les bras et dans une jambe que j'ai commencé à me poser la question. Non, non, il ne m'a pas dit, je suis Jésus. Il n'avait pas besoin de me le dire au fond parce que tout cela ressortait, son identité ressortait du contexte même de ce qu'il me disait. Il, comment dire, vous savez, vous n'avez pas idée, on passe par des moments terribles, on n'est jamais prêt à ce genre de choses. En plus, c'est indescriptible. C'est indescriptible parce que quand le surnaturel survient, on a forcément une idée préconçue du surnaturel qui sort de la légende dorée, de tout ce que l'Église vous raconte sur les histoires de saints et d'apparition. Et puis tout à coup, quand vous l'avez devant vous, ça n'a plus aucun rapport. Mais c'est plus que le surnaturel, c'est le naturel parce que je me mets à votre place. Oui, absolument. Il est en face de moi, Jésus. Voilà. Comment vous l'avez vu ? Comme je vous vois. Comme je vous vois. Sauf qu'il était beaucoup plus grand. Oui, 1m90. À peu près, oui. Et à Pizier comment ? Alors, il portait un vêtement blanc, je dirais une tunique, qui était comme s'il sortait de la mer, de l'océan, qui lui collait au corps, qui lui collait au corps d'une façon telle que je voyais toute sa musculature, il était très costaud. Et je dirais, je m'excuse de dire cela, mais même les formes de son bas-ventre, de son sexe, ça lui collait au corps à ce point. Donc il y avait une humanité extraordinaire. Je ne l'avais pas imaginé sur mes icônes comme cela, où il est hiératisé, où il est divinisé, je dirais. C'était vraiment le Jésus, probablement le charpentier de Nazareth. Là, je vois le personnage, mais que vous a-t-il dit ? Vous avez engagé une conversation ? Alors non, moi je n'ai jamais parlé. Jamais ? Je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui me parlait. Jamais, vous êtes sans voix devant ça. Et il vous parlait en français, parce qu'il parle évidemment toutes les langues. Un français parfait, absolument. Probablement, je suppose qu'il parle toutes les langues. Mais bon, il ne parlait pas araméen en tout cas, puisque c'était sa langue d'origine, l'araméen. Là, il me parlait en français, oui. Et bien, il m'a dit, debout, parce que moi je suis tombé à genoux. Et en plus, j'étais à moitié nu. J'étais à moitié nu, parce que je dormais avec un tricot de corps. Donc, quand j'ai entendu du bruit dans la maison, je suis allé, j'avais un tricot de corps. Un tricot de corps, ça vous descend, vous nombrille. Bon, vous voyez. Et quant au détour d'une porte, je l'ai vue devant moi, et bien, j'ai tiré le tricot de corps. Bien entendu, tout à coup, j'ai vu ma nudité comme Adam, quand Dieu entre dans le paradis et lui dit, mais où es-tu ? Vous savez, il dit, je me suis caché parce que je suis nu. C'était à peu près la même chose. Et je suis tombé à genoux. Et à partir de là, vous êtes passif. Vous n'êtes plus que le témoin. Je suis tombé à genoux. Sous-titrage ST' 501